Alors, bon matin. Le choix que les Québécois auront à faire le 14 octobre prochain n'a jamais été aussi clair dans une élection fédérale. Ils devront choisir entre un premier ministre qui tient parole et qui agit, un chef libéral qui propose un retour en arrière vers les vieilles divisions, les vieilles chicanes stériles et la centralisation, et l'opposition bloquiste qui n'a aucun pouvoir et aucun résultat après 18 ans en Ottawa. C'est la cinquième élection à laquelle participe Gilles Duceppe en tant que chef du Bloc et la septième fois qu'il se présente devant les électeurs. Après 18 ans, à la Chambre des communes, M. Duceppe ne peut citer une seule réalisation, un seul gain concret pour les Québécois et les Québécoises. Il n'a pas débloqué un seul dossier, pas créé un seul emploi. En fait, je devrais plutôt dire que les seuls emplois que les bloquistes ont créés en 18 ans, ce sont les leurs. This is Gilles Duceppe's fifth election as leader of the Bloc and the seventh time he runs for office. After 18 years in the House of Commons, Mr. Duceppe can't point to a single accomplishment nor a single concrete result for Quebecers to chauffeur. He has neither solved a single issue nor created a single job. In fact, I should say that the only jobs Bloc MPs have created in 18 years are their own. Bloc. Depuis 1993, le Bloc a une majorité de sièges au Québec. Ce n'est pas une majorité très efficace. En 18 ans, le Bloc n'a strictement rien fait de concret pour les Québécois, même avec ses majorités de députés. Le Bloc pourrait gagner tous les sièges au Québec et ce serait pareil. N'importe quel conseil municipal au Québec réalise plus de choses concrètes en un an que le Bloc en 18 ans. Cette campagne électorale sera l'occasion pour les Québécois de juger le bilan des 18 années d'impuissance du Bloc. C'est l'heure de la reddition des comptes pour M. Duceppe et sa troupe. Le style négatif et le ton dénigrant est électorale, adopté par Gilles Duceppe depuis le début de la campagne, confirme le malaise des bloquistes à l'heure où vient le temps de défendre leur bilan. Et comme le Bloc est gêné de parler de son absence de bilan, nous le ferons pour eux. Au cours des prochaines semaines, nous présenterons aux Québécois une démonstration sans équivoque que le Bloc gaspille le pouvoir politique du Québec et ce, depuis 18 ans. Tout un contraste avec les conservateurs de Stephen Harper qui, avec 11 députés au Québec, ont réalisé en 32 mois que le Bloc, plus que le Bloc, a fait en 18 ans. C'est l'accountabilité pour M. Duceppe et sa crew. Gilles Duceppe's négatif style et contemptuant tone since le début de sa campagne, confirmé l'uneuse qui grips Bloc membres, quand le temps arrive pour qu'ils expliquent leur record. Et since le Bloc est ashamed de parler de leur manque de résultats, nous allons le faire pour eux. Et donc, donc, dans les prochaines semaines, nous allons présenter les Québécois avec l'unequivocal proof que le Bloc a été wastingé Québécois' politique en Ottawa pour les 18 dernières années. C'est un contraste avec les conservateurs de Stephen Harper qui, avec 11 députés au Québec, ont réalisé plus en 32 mois que ce que le Bloc a fait en 18 ans. Ainsi, il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui la nouvelle publicité du Parti conservateur qui vise à rappeler aux Québécois qu'il y a un parti, un seul parti qui agit pour le Québec et ce n'est pas le Bloc. À Ottawa, il y a un parti qui a reconnu la nation québécoise et ce n'est pas le Bloc. À Ottawa, il y a un parti qui a fait le ménage en s'attaquant à la corruption et ce n'est pas le Bloc. À Ottawa, il y a un parti qui a réglé le déséquilibre fiscal et ce n'est pas le Bloc. À Ottawa, il y a un parti qui a posé des gestes concrets pour aider les familles et ce n'est pas le Bloc. Un seul parti a le pouvoir et la volonté de faire avancer le Québec pour vrai et ce n'est pas le Bloc. Avec les conservateurs, le Québec prend des forces. Merci. Merci. Merci.